Aujourd'hui on regarde une vidéo de Fortmas, qui n'est autre qu'un monteur, de JLTOMMY. J'espère que la vidéo vous plaît et que vous passez un bon moment. En parlant de Fortmas qui est ici. J'espère que vous allez passer un good moment et enjoy la vidéo ! C'est bon ? Ça s'est passé bien ? J'ai fait une commande Azos où j'ai mis plein d'habits et elle a été refusée. Les gars je suis en pénurie de vêtements. Ils ont refusé, ils ont clôturé le compte et tout. Genre en mode comme si c'était une escroquerie. Ils me l'ont refusé donc du coup on a dû refaire un compte et recommander frère. C'était pas un Azos comme si je ruberais... Ben non ! Ben non je me suis jamais embrouillé avec un livreur Azos tu vois. Sars si jamais je ne l'ai pas reçu demain, mardi je live à poil. Non mais vraiment. Je live à poil, nique sa mère comme à l'époque. Je mets la caméra au niveau d'ici et basta. Les cigales de ton coeur reflètent ta mère. Quoi ? Les cigales de ton coeur reflètent ta mère veille. Les prouesses de mon coeur. Si je le pouvais, oh Iris. Je te pénètrerai fort. Comme hier soir. Célim. Tu es la... Tu es la huid de mon joint. Tu es la huid de mon joint. Le beurre de mon pain. Tu es le beurre de mon pain. Le Nutella de ma tartine. La télécommande de ma télé. T'as cassé la rime là. Ah ok pardon. Ah ouais, bah oui, bah ça y est frère. C'est bon, ça me casse les couilles. Mais tout le temps les mêmes habits. Ça fait un an que j'ai pas acheté d'habits. Je me chauffe, je me dis vas-y, je vais acheter des habits. On ne veut pas me les donner. On me refuse des vêtements. Non, j'en ai marre. Comme à l'époque. Comme à mon prime. Non, c'était pas mon prime. C'était quoi mon prime en vrai ? C'était quoi mon prime ? C'est quoi mon prime ça ? Chez Moustouf non ? J'ai jamais regardé de film en live les mecs hein. Vous êtes complètement taré frère. Il y a une rediff qui le prouve. Il y a un clip. Vous avez quelque chose, vous avez une preuve. Vous n'avez rien frère. Pourquoi vous m'accusez comme ça ? Vous voulez me porter préjudice. Je respecterai les règles de Twitch jusqu'à la fin. Si Twitch me dit qu'on a pas regardé des films en live, je ne regarderai pas des films en live. Vous pensez vraiment que moi, moi je vais relancer mon live à 5h du mat' pour regarder un film et après ensuite supprimer la rediff ? Moi je vais faire ça moi ? Moi ? Jamais ! Jamais ! Que Ben me punisse si moi j'ai déjà fait ça un jour dans toute ma vie. Chez Moustouf c'est la décadence chez Moustouf hein. Chez Moustouf mais il y avait plus de limites, il y avait plus de trucs. Ouais ok d'accord c'est bon on est corda. On est corda ça va, c'est pas une époque trop lointaine. Non mais parce que moi je le sais et ça va me faire mal au cœur mais je sais que dans un an vous aurez tendance à dire que mon prime c'était maintenant et en général c'est toujours comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais non mais Ramadan, confinement et tout c'était... C'est incroyable mais c'est dommage qu'ils veuillent pas reconfiner frérot. J'espère qu'ils vont reconfiner pendant le ramadan hein. J'espère de fou ils vont reconfiner pendant le ramadan. Mercredi quoi mercredi ? Mercredi il reconfine ? Ah vous avez des infos que j'ai pas. La même pote du gouvernement ne m'ont rien dit cette fois. Reconfinement t'as le... Oui c'est bon j'ai compris Balti. Balti tu es gros on voit ton premier message hein. Sur Twitter, je veux pas vous faire chier, je veux pas vous taunt mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a Castex ou Macron qui va parler vous êtes en mode ouais ça va être un confinement comme le premier confinement tu vois. Donc Macron il va parler pour ramer toutes les écoles et confinement strict. Info sur Balti ? Ah ouais d'accord. Bon bah c'est une infosur de Balti. Balti il a déjà dû aller manger au resto avec Macron ou un truc comme ça tu vois. Enfin il a déjà dû manger l'acier de Macron, ça m'étonnerait même pas. Si jamais il y a un confinement je live à n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe quoi. Je vais vous dire un truc parce qu'on a parlé avec Elias, c'est les conversions qu'on a à 6h du matin avec Elias. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous le dire mais ne tombez pas dans la facilité. Les gars on ne sait même pas si on est grand ou si on est petit à l'échelle de l'univers. Et ne tombez pas dans le... Non mais frérot c'est sûr qu'on est petit vu comme l'univers il est grand. Parce qu'on ne sait pas à quel point on est petit par rapport à tout ce qui pourrait être petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, admettons, ça c'est le truc le plus petit qui existe. On ne peut pas faire plus petit ok ? Et ça c'est le truc le plus grand. On ne peut pas faire plus grand hein. Même si on ne sait pas que ça existe. Est-ce qu'on est plutôt là ou est-ce qu'on est plutôt là ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ou est-ce qu'on est là, qu'en vrai on est là et genre... Qu'il y a là ça nous paraît tellement grand qu'on pense qu'on est tout petit. Alors qu'en vrai il y a tout ça et on n'est pas au courant. Frère ça rend fou hein. Et en fait ce qui me frustre, plus j'essaie de me renseigner pour savoir, plus je me rends compte qu'on ne sait rien frère. Notre planète est plus petite que les planètes qu'on observe donc c'est normal de penser ça. Ouais mais frère, un atome c'est beaucoup plus petit que notre planète frérot hein. Et est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome tu vois ? Est-ce qu'on peut pas encore zoomer un milliard de fois dans cet atome et il se passe encore des trucs à l'intérieur de l'atome frère. Par contre il s'emporte lui là, il est pas en train de surchauffer ou quoi ? Il me fait peur un peu hein. Pourquoi il va jusqu'en haut là ? Eh je l'éteins, j'ai peur il explose lui hein. Théoriquement le plus petit a une limite alors que le plus grand n'a pas de limite. Non frère, non, non. Là tu me sors des théoriquement alors que non. FC Allah, oh mon dieu. Nan j'ai compris ce que tu voulais dire mais ça ça me termine comment tu l'as formulé. Nan mais j'ai compris, j'ai compris là où tu voulais en venir. Nan franchement j'ai compris là où tu voulais en venir juste c'est la formulation elle me... C'est drôle quoi. Je vais péter un plomb frère sérieux. Oui mais c'est pour ça que je le vois plus il se pose là maintenant. Mais oui parce que t'as vu les chats ils aiment trop les boîtes. Donc du coup à chaque fois il se mettait dans la boîte et il était heureux. Et du coup la meuf elle lui a mis un petit plaid et tout tu vois pour qu'il soit encore plus heureux. Là il est trop heureux. Mais je pense que je vais le mettre dans le décor. Nan Ju, comment on a l'arbre à chat ? Je vais le mettre dans mon décor. Comme à l'époque. Les gars par pitié ceux qui regardaient mes live à l'époque on était à Nantes. Est-ce que vous vous rappelez pas même j'avais un fond vert avec un truc qui dépassait. Frérot j'avais 100 viewers à Nantes mec personne était là. Ils vont tous se dire ouais je me rappelle c'est faux. C'est faux frère. Nan mais Elias est-ce que tu te rappelles pas frérot quand j'avais un fond vert. Et même derrière là il y avait le petit truc qui dépassait et il y avait quelqu'un qui était allongé dessus. Et bah voilà c'est monté. On a pas galéré en plus je suis pas du tout en sueur là. Nice c'est kiff c'est kiff. Allez j'vais faire mes griffes. Regarde. En plus elles font vert on peut faire des effets de malade. Oh t'es chaud je lui mets dans la lave. Ouais voilà c'est perfect c'est une jette. Moi j'me rappelle frérot qu'il galérait quand on était à Nantes pour y aller parce qu'il était trop petit. Il était vraiment trop petit. Il était vraiment trop petit. Nan par contre c'est vrai hein. Zabi j'ai pas des subs deux ans là dans le chat là. Misao il a dit oui. Misao il était là. Aïe ! Aïe wesh ! Dis toi Loli il travaille au Texas là. Et il s'est embrouillé avec un mec, un gros lard de là bas. Et il est sorti la fin de cette avec lui. Ah ouais ? Ouais il est malade. C'est un baiser. A tout le moment ça me sentait un flingue frère et ça... Nan mais parce qu'il vous a pas dit mais en gros il m'a dit deux semaines après. Zerma il y a un autre mec il a émis de la musique ou un truc comme ça tu vois. Et Loli il lui a dit ouais baisse le son en anglais tu vois. Il a dit baisse le son et tout. Et Zerma les trois ils se sont retournés des grands barraquets. T'as vu tu sais les américains les bofs de basse cliché tu vois. Zerma s'en regardait ça il lui a dit non on va pas baisser tu vas faire quoi. Et Loli il est parti il a dit bah rien il est parti. Ha 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 La fierté, les hommes ! Moi je me bat avec lui, hé frérot arrête ! Non mais même moi, même moi j'ai le Sancho et tout frérot t'as vu tu sais garder l'instinct de survie quand même normalement tu vois Tu sais qu'il y a trois quenri au Texas vas-y frère tu vois tu t'es battu une fois t'as survécu c'est bien C'est pas la peine les gens ils ont vu que t'avais des couilles, ça a rien de forcer de pousser le bouchon Ouais ouais c'est sûr c'est sûr Ouais mais laisse la musique mon ref c'est pas grave tu vois On va danser, on va tourquer même si tu veux Tu veux que je danse un peu ? Je bouge mon cul, est-ce que je veux le dire là ? Elias j'ai une question à te poser frère Vas-y Imagine t'as avec ta meuf, ta future meuf tu marches dans la rue il y a un grand baraqué frère Genre deux mètres Mais tu connais la réponse en plus frérot tu la connais tu parles à Elias Il met la main au cul à ta meuf qu'est-ce que tu fais ? Il met une claque à ma meuf ? Dans les fesses, une petite fessée Et bah genre j'attrape les fesses de ma meuf tu vois Pendant que je continue à m'artuer et je fais dommage c'est à moi En fait moi ça me fait peur parce que ma meuf qui est nerveuse Ça veut dire un jour il y a un mec qui va lui faire ça Et bah c'est elle elle va l'embrouiller frère Et ça veut dire après c'est moi je vais être dans la merde Ouais elle va l'embrouiller moi j'ai remis sale fils de pute Elle va me regarder dans les yeux Eh deux mètres pas deux mètres on regarde dans les yeux elle me dire Et tu fais rien toi ? Moi j'ai une question les refs Elle va me dire Elle va me dire mais tu fais rien sale mange merde Non mais toi Thomas est-ce que tu penses que si tu fais une bagarre devant ta meuf Elle va t'aimer un poil moins genre Je pense que en fait en gros ça dépend de quelle manière je perds tu vois Vas-y frère genre je me bats je prends une patate Un mauvais coup je prends un chaos tu vois je pense que ça changera rien Si jamais genre je refuse de défendre son honneur et en plus je me prends des tartes et tout tu vois Elle va se dire wesh En fait je sais que ma meuf elle va me regarder dans les yeux elle va me dire T'inquiète pas Thomas c'est rien tu vois Elle va vouloir me rassurer elle va me dire mais c'est rien et tout c'est pas grave Mais je sais que dans sa tête elle va se dire Vas-y je suis pas en sécurité avec mon mec tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais tu le sais je donnerai tout ce que je peux et après si je perds je perds Ok elle m'a dit oui bah ouais Non mais parce que moi si jamais ça arrive Et que le mec je vois qu'il est trop barraqué Je vais faire le petit genre je vais dire c'est bon il y a R mon frère Je vois qu'il va marcher il va me tourner le dos Il va tracer sa route je vais ramasser un objet Je vais lui pisser dans la tête et je vais partir en courant En tenant la main de ma meuf tu vois y a rien Jamais fait le super héros jamais dit ouais moi je suis un tapeur Moi y a R frérot moi je suis un vicelard Je suis un maigre dans un corps de gros frérot Toutes les xp que j'ai acquéris dans la bagarre Je les ai fait en étant maigre Ca veut dire que mes réflexes genre je sais plus me battre En tant que gros tu vois Genre normalement maintenant je devrais avoir une autre méta et rentrer dans le mec Faire un corps à corps et tout tu vois Mais je sais plus faire A chaque fois que je me suis battu j'ai toujours été maigre C'est à dire que là je vais me battre Je vais être essoufflé frère ça va être terrible T'as pre-shot le truc frère c'est fou Mec il est incroyable tu l'as vu ou pas Ouais j'ai vu j'ai vu Get en 2017 j'avais tweet ça C'est incroyable C'était un projet ou Non je le savais je le voyais Je le voyais arriver parce que en gros en 2017 Je traînais avec Yacine et tout Et il commençait la muscu et tout tu vois Et moi je le savais que vas-y genre Genre j'allais genre C'est pas ton délire Bah oui j'allais à la muscu Et vas-y ça me saoulait tu vois Et moi j'aimais bien manger frère Ecoute moi bien je vais être très 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 simple Concis et rapide avec toi Tac JL sur les tours tu oublies Les logos JL sur les mongolfiers tu oublies T'oublies tous tes plans à la con Et tu remenaces encore une fois les développeurs C'est bon ? Ok je les menacerais plus Désolé les développeurs Et les logos les machins tout ça tu oublies frère Ok ok les développeurs enlevé désolé Nan mais c'est vrai je les ai forcé Je suis allé un peu trop fort avec eux Les gars là ils sont venus se plaindre des menaces Oui nan mais c'est Désolé les devs désolé C'est bon ? Vas-y J'étais même pas au courant qu'ils avaient mis ça Je les cover y'a pas de galère Ils m'ont doit vivre au moins Moi la seule demande que je peux avoir Si jamais je peux me permettre de demander ça Je ne demanderais rien d'autre Je suis pas quelqu'un d'arrogant Si y'a une seule demande que je peux faire C'est est-ce que Quand il fera beau Et que le contexte sanitaire se sera amélioré Est-ce que Une sorte de Jeu JL olympique Peut s'organiser Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Si jamais il y'a la JL house V3 Et qu'ils ont un jardin de fou Tu fais un truc dans le jardin Ou bien juste louer un stade Ou à la limite Le Sortes de privatiser tu vois Et tu fais des épreuves dedans De sport Avec tous les mecs de la JL house Je vous jure ça peut être trop marrant Avec des trucs dans l'eau Et des trucs en mode en cours Ou du foot ou je sais pas Après ça s'organise hein Je vous donne l'idée comme ça Si jamais y'a Toto ou je ne sais qui Qui passe sur le live Je vous donne l'idée Tenez c'est cadeau Ça va être JL Jojo Vous ferez ça pour cet été quand il fera beau Les JL olympiques Comment on peut appeler ça les mecs ? Faut qu'on trouve un beau nom à ça Les JL olympiques ? Les JL olympiques ? Moi je trouve ça stylé Parce qu'en plus ça va servir à tout le monde Ça va permettre de faire du sport Les JL o Ouais mais ça fait les JL o Après JL o c'est Jennifer Lopez Les gens ils vont dire Ah putain mais on s'attendait à avoir un gros boulard Au final y'a les... Y'a JL Tommy torse nu On comprend pas On est perdus frérot On voulait voir Jennifer Lopez en train de twerker On voit les grosses fesses de JL Amao On comprend pas On est paumés Après c'est peut-être un mal pour un bien C'est vrai que je pense que Elias en maillot de bain Ça doit vraiment valoir le coup Je pense honnêtement que ça doit valoir le coup Ah moi je sais pas combien je mets Pour voir Elias en maillot de bain Petit maillot de bain moulant là Avant d'entrer dans l'eau là Il a le corps un peu luisant et tout Bref On est 117 Ah quand même putain Attends on est 117 faut que je me redresse Faut que je me mette droit là Oh putain y'a du monde Oh là je panique un peu là Oh là là je stresse attendez Ok alors attend 117 personnes Ca fait quand même beaucoup de salles de classe réunies Qui me voient Ok Nous on est arrivé bien Alors regardez ce qu'il faut faire Quand il y a une vidéo de Fortmas qui sort Quand vous avez la notification Vous faites ça regardez Bon là imaginons qu'il n'y a plus rien Vous arrivez vous faites Hop là pouce bleu Et vous faites quoi ? Super vidéo Toutes mes félicitations aux monteurs Hop Et vous mettez un petit commentaire Un petit commentaire sympathique Voilà Et après vous regardez la vidéo On va faire une vidéo par jour Qu'on espère faire tu vois en tout cas On voudrait faire une vidéo par jour Ils vont jamais le faire Ils vont peut-être le faire Si Fortmas ne dort plus pendant deux semaines Et en plus je vous le rappelle On va tirer au sort Parmi les gens qui ont téléchargé Red Shadow Legends Pour gagner une Playstation 5 Imaginez je gagne la PS5 Si je gagne la PS5 Je vous promets Je vous promets Que si je gagne la PS5 Que je fais un giveaway Pour me la refaire gagner à moi Ah je vous ai baisé hein Tiens fuck Vous bassez qui est Twitch Man Vous bassez qui est le Duc de Twitch Et c'est bien moi Voilà donc il a Voilà tu vois Il y a R chacun Lui c'est le Duc du Rap Game Moi je suis le Duc de Twitch frérot Dans un monde où la Kametocorp n'existe pas Vive la cassée Je rigole je rigole je rigole C'est bon je déconne je déconne Calmez vous Non rasseyez vous Rasseyez vous Rangez vos armes blanches Calmez vous ok C'était une blague It was a joke guys Hey 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 C'était pas moi c'était Voldemont Il a fait un tweet il a mis Wesh le Duc Zert T'es prêt à envoyer le swatch Chez quelques grand mères J'attends le go en mentionnant Et toi t'as dit go Donc t'as confirmé entre guillemets Que t'as envie de swatter des gens Wouah 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 Donc c'est ça C'est ça l'exemple de Twitch en 2021 Vous savez quoi On se donne un défi Vous me faites passer les 10k sur Youtube Quand je reprendra les vidéos Mais avant toute chose Faut que Fortmas y passe les 100k Je veux qu'en 2022 Il ait dépassé les 100k Ah non moi c'est la demande que je veux Ah c'est la demande Allez hop on va s'abonner Sinon euh Sinon je vais me mettre en colère Vous savez très bien comment ça finit Quand je me mets en colère Mais c'est des good guys Je vous jure je m'entends bien avec eux Et Fortmas c'est vraiment un bon C'est vraiment vraiment un bon Fortmas il ne demande rien à personne Il fait son petit truc de son côté Il charbonne Nasio pareil Voilà Fortmas Je l'ai eu à l'usure Je l'ai eu à l'usure Yes Vous avez vu la technique Tu parles bien un peu de lui Tu dis que ses vidéos elles sont bien Qu'il va passer les 100k Et hop là dans la poche Il a dépensé de la thune Ce gros con de merde De Fortmas Alors que je le déteste Et hop là Allez maintenant Allez tous vous désabonner Je rigole C'est bon Je déconne Je déconne Merci mon frère Merci beaucoup Fortmas Merci mon bref Merci mon frère